Ok Rémi, putain ça fait combien de week-end ? Ça fait 3 là, 3ème. Ok, 3ème week-end. Et ce que ce week-end a de particulier, c'est qu'on l'a appelé l'atelier des anciens. Parce que tu t'es retrouvé avec des gens qui sont déjà venus chez Burning Kiss. Alors, celui qui nous regarde pourrait être surpris que tu sois venu 3 week-ends entiers. Comment tu expliques ça ? J'avais envie de ne pas juste savoir aborder. Parce que ça, c'était le but de mon premier week-end que j'ai fait il y a 6 mois à peu près. D'apprendre à aborder. Le but, c'est vraiment que ça soit en moi. Que ça soit ancré en moi. Et que je ne sois plus dans ma tête en fait. Que je n'ai plus de questions imposées. Que je n'ai plus de situations qui me rendent mal à l'aise. Que je n'ai plus de situations qui me fassent peur. Que vraiment, je sois juste un meilleur moi. Mais vraiment, avec la séduction ancrée. Que ce soit intériorisé. Que ça devienne seconde nature. Alors, résultat. Évidemment, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Parce que là, tu arrives juste à la fin du week-end. Mais est-ce que tu as peut-être un pressentiment ? Je crois que ça commence à vraiment être ancré. Et que à la fin du prochain week-end, pour moi, c'est sûr que c'est ancré. Si ce n'est pas déjà un peu le cas là. Je pense. Je suis convaincu. Surtout, ce que je viens de voir. Parce que là, on a fait la session de sexualisation. Avec une jeune femme accompagnatrice de chez Mordenkis. Brenda, pour ne pas la nommer. Et clairement, ta manière de faire. Elle est, pour moi, aujourd'hui, complètement assumée. Ça fait partie de qui tu es. Je te vois trop mal faire autrement. Ça me paraît inconcevable que tu tombes, malgré toi, dans la friendzone. Je veux dire, si tu tombes dans la friendzone, c'est que tu l'auras voulu. C'est que tu auras décidé que tu veux. Donc, ouais. Et puis, aborder, tu le fais fluidement. Qu'est-ce que tu as fait de plus ouf ce week-end ? Et là, je pense plutôt aux sessions dans la rue ou dans les bars. Qu'est-ce que tu as fait de plus dingue ? Alors, le truc plus dingue que j'ai fait ce week-end, c'est d'abord des trois filles qui étaient en train de pique-niquer sur une petite table. Donc, j'ai pris le numéro à la fin de l'une d'elles. Et c'était en soirée, à deux doigts de rembrasser une fille, et donc potentiellement de la ramener. Elle s'est juste arrêtée au dernier moment parce qu'elle avait un copain, mais on sentait que... Elle me l'a dit d'ailleurs que c'est vraiment parce qu'elle avait un copain et que sinon, ça se rallait beaucoup plus loin. On sent l'alcool ou pas ? Ok, si on ne sent pas, c'est bon. Il n'y en a plus du tout. Il n'y en a plus ? Vous avez tout ? Oui, on a tout. T'as les alcooliques, quoi. Tout bu. Enfin, vous êtes grave, hein ? Et c'est comme ça, hein ? Je vais rejoindre mes amis. Je vais le sépilier, finir votre repas qui est un peu chauffé. Mais j'ai plein envie de t'en voir. Du coup, je vais prendre ton numéro, comme ça, on se reverra une autre fois. D'accord. Alors, quand t'as abordé ces trois nanas, comment t'as fait pour les différencier ? C'est-à-dire, comment t'as fait pour signifier subtilement à l'une d'entre elles qui est intéressée plutôt que de parler de la même façon aux trois ? Déjà, je suis arrivé, j'ai pas été complètement direct. Enfin, j'étais semi-direct, c'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai fait « Qu'est-ce que vous mangez de bon ? » Donc, c'était pas du tout direct comme approche. Sauf qu'au bout de peut-être cinq secondes, j'ai fait « Non, en fait, je n'ai rien à foutre de la bouffe. Je vais juste prendre la attention de votre copine deux secondes. En fait, toi, j'étais trop adorable. Il fallait que je ne te dire bonjour. » Et voilà. Et c'est fait comme ça. Ok, super. Quelle était ta principale prise de conscience ce week-end ? Qu'il ne faut pas se poser de questions, enfin, je ne suis plus dans ma tête, en fait. Je me pose, ça devient automatique. C'est ma prise de conscience qu'il faut vraiment complètement se relâcher. Et c'est en se permettant d'être imparfait et en se permettant de complètement lâcher prise et de faire des erreurs, que j'en fais le moins, en fait. Je me pose juste deux, on n'a jamais pris le temps. Ok, c'est la vente. Ça m'a tenu. Ouais, ça m'intrigue, je ne sais pas. En plus, ça fait le plus dégradé avec les tatouelles. C'est sympa. Ah ouais. Bah, quand t'es un petit partiste, non ? On fait le méritage à toi. Bah ouais, les tatouages, c'est pas mal à temps. Ça m'intrigue ? Ouais. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue ? Ok, donc t'en as aux jambes, aux bras. Ouais. Moi, tu sais, c'est pas en de la liberté si j'en fais un. Voilà. C'est un peu paradoxal, parce que ta prise de conscience, c'est de ne plus être conscient autant des choses. C'est ça. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu conseillerais à celui qui nous regarde, qui est chez lui, qui connaît Morning Kiss depuis bien souvent 6 mois, à 18 mois souvent, et qui s'est posé la question de venir en atelier et qui n'a pas encore franchi le pas ? Bah, j'ai un honneur un peu sur moi. Moi, j'ai pris, j'ai hésité longtemps à prendre l'atelier. J'ai pris un premier atelier que je n'ai jamais regretté. Et j'étais lancé pour aborder. C'est-à-dire que j'aurais pu continuer moi-même à aborder, mais je voulais que ça aille plus vite et que ça aille plus loin. Et du coup, je n'ai pas hésité à prendre la mise en orbite. Et je n'ai même pas fini, que je suis sûr que je ne regrette pas. Pour ceux qui ne connaissent pas ces formules, mise en orbite, ça veut dire sur 3 mois, faire 3 week-ends, un week-end par mois, avec du travail à faire entre chaque week-end aussi. Voilà ça. Donc faire 3 mois. Donc ça peut paraître bizarre de faire un week-end, d'être déjà quand même pas mal, de savoir quand même aborder, un peu sexualiser, etc. Puis de reprendre la mise en orbite derrière. Mais je ne regrette pas une seule seconde. Et donc moi, je dirais à ceux qui nous regardent de ne pas hésiter à se lancer. Parce qu'en fait, ils ne regretteront pas. C'est sûr que c'est un investissement. Alors ça ne peut pas être une grosse somme. Mais par rapport à ce qu'on y gagne, c'est vraiment rien. C'est vrai que ce n'est pas de l'argent de poche. Ça présente un certain budget. Maintenant, quand c'est échelonné en quelques cent... Enfin, ce n'est pas littéralement échelonné sur des décennies, mais c'est un investissement sur choix. Je veux dire, ce que j'ai vu tout à l'heure dans les mises en situation et simulation de sexualisation, je veux dire, ça va suivre maintenant toute ta vie. Plus jamais tomber dans la friendzone. C'est difficile de mettre un prix à ça. Et je sais que c'est pour ça que moi aussi, à une époque de ma vie, j'ai pris un atelier qui était chez RSD en Australie. Et c'est ce qui m'a inspiré à moi aussi faire en France des ateliers similaires à ma sauce. Merci beaucoup Rémi pour ta contribution. Merci pour la confiance que tu m'as témoignée pour t'accompagner dans cette démarche. Parce que je sais que c'est une partie importante de la vie d'un homme et que ce n'est pas de l'argent de poche aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada